6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour, deux bombes ont atterri dans la résidence de Netanyahou. Ces bombes n'ont pas été lancées par le Hezbollah, mais par des Israéliens fatigués des mensonges de leur Premier ministre, qui au lendemain du 7 octobre a donné l'ordre de déclencher le protocole Hannibal. Qu'est-ce que ce protocole, Linda ? Alors d'abord, il faut préciser que ceux qui ont bombardé la maison de Netanyahou l'ont fait après avoir appris, à partir de documents qui ont fuité du cabinet du Premier ministre, que ce dernier avait donné l'ordre de tirer sur ses compatriotes et sur des membres de leur famille lors de l'opération des luches d'Al-Aqsa. Ce n'est donc pas le Hezbollah qui a ciblé la maison du Premier ministre, mais ce sont bien des compatriotes en colère qui voulaient en finir avec lui. Netanyahou avait déclenché la directive Hannibal car pour lui, il vaut mieux un Israélien mort qu'un Israélien fait prisonnier. En fait, le protocole Hannibal est un type d'opération développé dans les années 80 qui consiste à tout faire pour éviter qu'un soldat soit enlevé, quitte à le tuer. En 2011, Haaretz expliquait comment la capture du soldat franco-israélien Gilad Chalid avait radicalisé les positions du gouvernement sur la question des prisonniers qui étaient retenus par les partis adverses, les partis ennemis. En 2006, la télévision israélienne avait montré à un commandant de bataillon expliquer à ses soldats qu'aucun d'entre eux ne devait être enlevé et qu'il devait se faire exploser à la grenade avec leur ravisseur plutôt que d'être fait prisonnier. Mais pourquoi donc Israël a adopté cette doctrine ? En fait, tout commence en février 1986 quand Israël, en conflit avec le Hezbollah, voit plusieurs de ses soldats pris dans une embuscade. Deux d'entre eux sont blessés, d'autres sont faits prisonniers. On apprendra finalement en 1991 que des soldats sont morts mais que leurs dépouilles n'ont été renvoyés en Israël que dix ans plus tard. C'est donc dans ce contexte tendu que l'intérêt de la création d'un tel protocole est apparu. Du point de vue de l'armée, un soldat fait prisonnier oblige l'État à libérer des milliers de prisonniers palestiniens dans le but d'obtenir la libération de leurs propres compatriotes. Cette crainte s'est d'ailleurs matérialisée avec la libération de 1027 prisonniers palestiniens contre Gila Chalit en 2011. Et on se rappelle que Yahya Sinoir faisait partie du lot de ces prisonniers libérés. En 1985, il y a eu la libération de 1150 prisonniers palestiniens contre seulement trois soldats israéliens. Des Israéliens qui ont servi de monnaie d'échange aux grandes dames des dirigeants israéliens et de l'extrême droite politique. L'opération de l'Arsa, conçue et réalisée par la résistance palestinienne, visait à faire libérer mille prisonniers palestiniens dont certains étaient condamnés à perpétuité. En réaction, Netanyahou a ordonné à son armée de tirer sur ses concitoyens et sur ses propres soldats. Le 7 octobre 2023, 1200 Israéliens sont morts, non pas par des tirs ennemis, mais par les tirs de leur propre armée qui a également blessé 5400 autres Israéliens. Arsa, cette même armée, n'a pas hésité et n'hésite d'ailleurs toujours pas à bombarder les immeubles où sont retenus des soldats mais aussi des civils israéliens faits prisonniers par le Hamas. Bref, en Israël, entre les bombes de Netanyahou, la confirmation de l'application du protocole Hannibal et la rébellion des Haridim, ce n'est pas encore la révolution, mais c'est bien les prémices d'une guerre civile. Merci Linda Abebsa, on apprend beaucoup avec vous. C'était La Chronique Internationale, il est 7h38, on fait une pause et on revient juste après.